Musique Développer, expérimenter et produire des références de systèmes économes en produits phytosanitaires, voilà ce que signifie défi. Les agriculteurs qui s'engagent dans le réseau défi ont pour objectif d'échanger sur des pratiques alternatives au glyphosate et aujourd'hui la chambre d'agriculture a invité des commerciaux pour présenter des machines qui font du désherbage mécanique comme alternative au désherbage chimique. Nous invitons donc les vendeurs et les producteurs à se rencontrer et échanger autour des manières de désherber mécaniquement sur le rang pour éviter d'utiliser les produits phytosanitaires. Cette exploitation étant bio, donc un des premiers axes c'est le transfert de toutes les techniques utilisées du bio vers le conventionnel. Le second c'est d'utiliser des méthodes alternatives pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Le troisième, travailler sur la dérive des produits phytosanitaires, limiter cette dérive. Et le quatrième qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'alternative à l'utilisation des herbicides. Alors nous sommes ici dans un verger de noyer qui a été planté en 1992, il s'agit de la variété Franquette. Nous avons rencontré Didier qui nous a présenté le principe du réseau des filles auquel on a adhéré rapidement puisque ça correspond tout à fait au projet que je veux mener. L'objectif de devenir une ferme pilote nous semble intéressant puisque ça permet de développer, mutualiser, échanger les expériences pour la mise en place de pratiques qui permettent de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Et donc aujourd'hui c'est pour cela que nous nous réunissons sur la propriété pour tester du matériel qui permet en effet de limiter complètement l'utilisation de produits phytosanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... 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